J'ai toujours l'habitude de parler avant Jean-François. Bon, vous l'avez écouté, je pense que je n'ai pas beaucoup de choses à vous dire. Mais moi, je sers à quoi au PRG en fait ? Je suis, ce que me disent mes amis, Jean-François, le garant du fait que nous sommes là pour respecter des principes. Et ces principes qui sont la liberté, l'égalité, la fraternité, avec la laïcité qui va avec. Et ces principes, c'est sur ça que nous, au PRG, nous sommes, nous nous battons. Des principes également qui sont l'humanisme. Le PRG, c'est un parti humaniste. Ça veut dire quoi, humanisme ? Ça veut dire que lorsque moi, j'ai en face de moi des gens, je ne vois que des êtres humains, rien d'autre. Je ne vois pas des différences d'aspect. Je ne vois pas des différences de culture. Je ne vois pas des différences religieuses. Je ne vois aucune différence. Vous êtes tous des Français, ou peut-être très peu. Il peut y avoir très peu d'entre vous qui ne le sont pas. Mais vous êtes tous des hommes, quel que ce soit. Quel que ce soit où vous êtes mis dans la planète. Que ce soit votre origine ethnique. Que ce soit votre origine géographique. Et quelle que ce soit la prononciation de votre nom. Quelle que ce soit la prononciation de votre nom. Nous, au PRG, nous sommes là pour faire avancer ces idées. Nous sommes là, non pas pour faire du telet après telet. Nous sommes là pour que cette ville change. Il n'y a pas... Bon, je ne pense pas à l'expliquer. Mais bon, je le dis un petit peu plus fort. Bon, cette ville, on ne veut pas simplement venir prendre la passe de telet pour faire du telet. On est là pour que cette ville change. On est là pour que toutes les couches de cette population soient représentées. Lorsqu'on fait, par exemple, une petite fête à la mairie, à laquelle je ne participerai jamais plus, est-ce que c'est des gens comme vous que vous voyez ? C'est-à-dire la diversité de Gagné. C'est nous la diversité de Gagné. Moi, quand je vais là-bas... Quand moi, je vais dans ces cérémonies, j'allais dire, où j'ai vraiment l'impression qu'on a un roi, un prince, avec des courtisans... C'est le meilleur. Alors, franchement, je le dis parce que des fois, j'ai des amis qui me disent, « Mais allez, pourquoi tu n'es pas venu à l'inauguration ? » Écoutez, moi, j'ai été à l'inauguration, je crois, deux fois. Et quand j'y vais, c'est surtout le 11 novembre. Parce que, bon, comme on parle des parents, je vais aussi parler des miens. Mon grand-père, il est mort pendant cette guerre. Donc, c'est vraiment... Il me sera très difficile de ne pas y aller. Mais vous ne pouvez pas comprendre l'effort que je fais sur moi. Quand je vois arriver 8-14 ou 8-16, je ne sais pas lequel, j'aurais préféré 8-16, enfin bon... Bon, alors, quand je vois... Pourquoi ? Oui. Bon, tout le monde a récompris. Bon, alors, quand je vois arriver 8-14, ce monsieur qui sort de sa mairie, suivi uniquement de ses conseillers. Uniquement de ses conseillers. Nous, c'est-à-dire mes amis du Parti Socialiste qui sont ici, et comme Jean-François, je vous remercie. Vraiment, et du fond du cœur. Parce que nous, nous sommes condamnés à être ensemble pour pouvoir gagner. À être ensemble. Et nous allons faire tout pour que nous soyons ensemble dans le respect des uns et des autres. Et des convictions des uns et des autres. N'oubliez jamais ça. C'est vrai que nous allons séparément, mais nous irons dans le respect. Moi, c'est la garantie que je vous donne ce soir. Ça, c'est peut-être une petite parenthèse. Donc, je disais que monsieur... Notre président, j'allais dire... Non, notre roi, c'est bien. Alors, donc, il sort de son palais. Et derrière, vous voyez avancer la cour. Donc, essayez de vous imaginer un peu. Donc, il marche comme ça. Et derrière, vous voyez arriver tout. Alors, par ordre, les conseillers, moi, je vais dire, le premier, le deuxième, ceux qui touchent plein d'argent. Et après, ceux qu'on donne un petit peu d'argent. Et ceux qui ne touchent, on ne croit rien du tout. Ils sont au fond. Oui, à côté. Mais ils sont plutôt au fond, ceux-là. Donc, ça avance. Et nous, qui sommes des gens élus par le peuple. Et alors, quand vous parlez avec monsieur le maire, ou quand vous l'entendez parler, il vous dit, ah, mais c'est bien, les gars. Alors, vous, les opposants, vous représentez la démocratie. De quelle démocratie parle-t-on ? De quelle démocratie ? Ce mot-là vient du grec, pour vous parler, comme je le disais, constaté tout à l'heure, dans notre civilisation. On est une civilisation gréco-latine. Mais, tel que voyaient les grecs, de ce mot démocratie, nous, on n'aurait pas eu de place dans ça. Eh bien, moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'ils construisent la démocratie. Parce que les conseillers municipaux d'opposition n'existent pas, pour monsieur Tenet. Dans la réalité, non pas dans les mots. Moi, qu'on se l'entend me dire, je tiens à vous féliciter, parce que vous prouvez que l'on a un respect de la démocratie, et blablabla, et blablabla, et blablabla. Qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là ? Que ce soit nos amis, que ce soit nous, nous participons à des commissions. Moi, la dernière fois que j'ai participé, à une commission, où on doit être représenté, et tu étais là, et l'année d'après, c'est avec Mme Briand, qui m'appelle chez moi, sur mon téléphone, en me disant, M. Bévis, à la veille d'un conseil municipal, je vais vous dire par téléphone ce qu'il en est. Vous participez à une commission, je vais vous dire par téléphone ce qu'il en est. Donc, c'est totalement irrespectueux. Et moi, je vais vous dire, nous, nous ne ferons pas ça. Alors, je ne suis pas, non, pas le porte-parole du Pérgé, c'est Jean-François qui est notre candidat. Bien sûr que je ne suis pas le porte-parole du Parti Socialiste, mais je connais ses camarades. Nous, nous ne ferons pas comme ça. Nous respecterons chaque habitant ici. Chaque habitant aura le mot à dire dans son quartier. Je crois que dans notre quartier, on a un truc juste devant, chez toi, où les gens jettent des bouteilles à n'importe quelle heure. Pourquoi on prend un truc comme ça, on le met justement devant, comment dirais-je, devant des habitations HLM ? Pourquoi ? On n'a pas le droit de respect. C'est le seul endroit où ça existe à gagner. Quand vous sortez d'ici, vous n'avez qu'à aller un petit peu plus loin. Totalement irrespectueux. totalement s'en tenir compte des contraintes que nous avons déjà. Rien, personne ne est venu nous dire. On ne fera rien pour changer un quartier sans parler aux habitants de ce quartier, à tous les habitants du quartier, à tous les habitants du quartier. Donc, je ne vais pas vous garder trop longtemps parce que, comme disait Jean-François, il y a la galette qui nous attend. Mais vraiment, je vous remercie tous vraiment, vraiment d'être venus ici. Alors, vraiment pour les gens qui ne se sont pas encore inscrits, c'est très tard, trop tard. Mais pour les autres, ne loupez pas, votez. N'oubliez pas ça. La seule façon qu'on peut changer les choses en démocratie, c'est avec ce petit machin. Donc, on a besoin de vous. On a vraiment besoin de vous pour le changement. Non pas pour nous. Bien sûr qu'on va en bénéficier puisqu'on est des gabiniens. Mais pour vous, on doit bouger ça. Quand je vois tous ces petits enfants qui sont là, quel avenir qu'on vous réserve ? Quel avenir que nous réserve la droite ? Et j'espère très sincèrement que c'est la fin du dernier mandat de la droite. Je ne demande rien d'autre que de voir une gauche victorieuse. Je vous remercie de votre part. Merci. Merci. Merci.